Est-ce que les humains naissent égaux? Je pense que fondamentalement, comme Homo sapiens, si on le prend du côté biologique, oui, ils naissent égaux. Ça se garde vite, par exemple, au niveau du social, au niveau du culturel, c'est là que ça se joue. Et si le monde avait quelque chose à faire là-dedans, je pense que de faire en sorte que tout le monde naisse vraiment égaux, avec le plus de chances possible. Il y a des gens qui n'ont aucune chance, mais humainement possible, comme race humaine, ils ont toutes les chances. Ils ont le même développement au niveau du cerveau, au niveau humain, au niveau corporel. Mais c'est ça, c'est la société qui leur rentre dedans vite, 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 par exemple. Faire sa marque dans son milieu, si je m'étais posé la question jeune, j'aurais dit oui. Bon, je ne suis pas très vieux, là, puis je n'ai pas une grosse expérience, mais plus j'y pense aujourd'hui, moins il faut se stresser, moins il faut vouloir absolument. Non, je pense que c'est un petit pas, un petit pas devant l'autre. On fait ce qu'on a à faire, on fait avec les gens avec qui on est, on recherche une certaine, un certain bien-être. Les gens sont obsessifs par rapport à la performance, par rapport à faire des choses, puis à réaliser des choses, mais il faut changer cette chose-là. C'est peut-être ça, le bout de la société, là, qui fait que moins on va stresser les gens à ce niveau-là, plus on va leur donner des chances, plus on va leur ouvrir. Il faut que les gens voient grand, voient ailleurs, tu sais. Les bons joueurs de hockey, là, c'est quand ils sont capables de voir la patinoire au complet, puis ils savent quand est-ce que ça va arriver, puis quand est-ce que ça va être leur tour. Puis où c'est que les gars, ils sont. Ils le sentent. Il n'y en a pas beaucoup. Mais si on est capable de faire ça avec les gens dans la société, c'est ça qui va être intéressant. Il faut qu'on soit capable de partager des idées. On lit un bon livre. Tout de suite, j'ai le goût de dire à quelqu'un, hé, 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 lis ça, là. On est tellement sollicité de partout que quand on connaît des choses qui sont intéressantes, il faut qu'on diffuse ces choses-là. J'ai étudié en animation et en recherche culturelle, je fais de l'animation, c'est un peu ça, là. Tu sais, quand, moi, les choses bonnes, là, je veux les partager. Vous parliez de partage? On parle de partage, c'est ça qui est intéressant. C'est ce partage-là, puis il faut que les gens embarquent avec nous. Si ça réussit, tant mieux. Si ça ne réussit pas, on se reprendra une autre fois. Ça ne nous empêche pas de dire aux gens, il y a encore quelque chose de bon, j'ai encore vu quelque chose de bon, j'ai encore vu quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas des traces que je veux laisser. Peut-être que je vais laisser des traces, mais ce n'est pas des traces que je veux laisser. C'est des choses que je veux faire. Je veux les faire. Si ça reste, ça reste. Si ça part, ça part. Je veux faire de mon vivant les choses les plus intéressantes pour moi, pour les autres, là. Je ne sais pas, même mon travail, j'aime mon travail, puis je le fais bien, puis... Ce n'est pas parce que je suis payé pour le faire. Non, j'aime ça. J'aime ça, puis je le fais, puis les choses que je fais. Je fais de moins en moins de choses que je n'aime pas. Je lis de moins en moins de livres jusqu'à la fin, là. Quand je n'aime pas ça, là, je choisis plus vite, là, tu sais, je dis non. Je n'ai pas de temps à perdre, celui-là. Ça ne m'intéresse pas. Je n'en ferai pas une publicité non plus, là, de dire que je ne l'aime pas, à moins que les gens me posent des questions là-dessus. J'écoute peu la télévision. J'écoute ce que je veux. Mais pour faire ma marque ou pour faire une marque, non. Je laisse ça. C'est la société qui va choisir les marques qu'elle veut bien retenir. Je ne veux pas être un poids. Moi, je suis le plus vieux de sept. Quand nos parents avaient quelque chose, on est sept à se soutenir, puis à s'échanger du temps, puis des relations, puis des choses. J'ai deux enfants, puis j'en connais beaucoup qui sont autour de moi, qui n'en ont pas ou qui en ont un. Vous imaginez, trois ans à prendre soin de gens, c'est lourd. En tout cas, nous, on y pense de notre côté, là. C'est-à-dire que mes parents, les gens de cette génération-là, ils ne pensaient pas de la même façon que nous autres. Ça allait moins vite, puis tout. Nous, on y pense, mais bon. Plus on vieillit, je pense, plus on y pense à la mort. Mais moi, je veux avoir une... Je voudrais avoir une mort sereine. Je voudrais avoir une mort correcte. J'aime quand les gens, quand on travaille au niveau des lois, quand on travaille au niveau des lois pour faire en sorte qu'on ait un certain choix de mourir, de bien mourir. Moi, je pense que la société doit être, à ce niveau-là, suffisamment évoluée pour permettre de bien mourir. Tu sais, on parlait des animaux, les ours. Tu sais, les animaux morts, on en voit peu dans la nature. Tu sais, ils s'en vont tranquillement dans leur coin, puis ils font ce qu'ils ont à faire. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à mourir, mais je n'ai pas peur de mourir parce que... J'ai fait pas mal ce que je voulais faire. Il m'en reste à faire deux fois le temps que j'ai eu. Mais je suis assez conscient de ne pas pouvoir tout faire. Ça fait que, je veux dire, ça arrivera quand ça arrivera. Je ne peux pas en faire. Puis là, j'en ferai, j'en ferai pour des vies et des vies. Alors, la société est obsédée par la santé parce que tout petit mal, tout inconfort devrait avoir une signification thérapeutique ou un... Bon. Tu sais, les chats, quand il n'y a pas de vétérinaire, ils s'en vont dans le coin, puis ça se place, puis ils reviennent. Tu sais, puis on a été deux semaines sans les voir, puis on les revoit après. Puis moi, je suis plus animal là-dedans. Je ne suis pas malade souvent. Puis quand j'ai des difficultés ou quand je suis malade, je ne suis pas sûr que j'irais à l'hôpital pour être plus malade. Ça fait que j'en souffre un bon bout, puis je suis encore bien vivant, puis je suis certain qu'il y a des moments où il y a des choses que j'aurais dû consulter, puis que je ne consulterais pas. Je ne suis pas un obsédé, là, de la santé. J'y pense. Je voudrais faire de l'exercice. Je voudrais mieux manger. Je voudrais que les gens avec qui je sois arrêtent de fumer, fassent de l'exercice. Mais patience et longueur de temps par rapport à ça. Puis je suis mal placé pour parler, mais en même temps, je vis quand même bien. Puis je ne veux pas non plus tout m'occuper. Mais les gens, ils sont obsédés par ça. Est-ce qu'on peut bien vivre des grands changements ou des petits changements? Est-ce que je vis bien avec les changements? Je pense que je me débrouille bien avec les changements. Mais je vous dirais là-dessus, puis de plus en plus, c'est ce que je pense, on s'adapte. On s'adapte aux changements. Il arrive quelque chose de gros, ça dure un moment, ça dure de façon difficile, mais on y peut tellement peu qu'il ne faut pas s'attacher à des choses négatives. Au contraire, il faut aller chercher le positif. Pas aller chercher le positif, je ne suis pas un gourou du positivisme. Quand je dis aller chercher le positif, c'est de dire, ben coudonc, ça s'est passé comme ça, c'est malheureux, il faut aller chercher autre chose. Il faut aller vers autre chose, il faut se faire du bien pareil, il faut continuer. Donc, le changement, il faut s'adapter au plus vite aux changements qui arrivent. Est-ce que je subis les changements ou si je les provoque? Souvent, je les provoque. Je veux chercher des affaires nouvelles. Ça, je veux... Quand je fais de l'animation, quand je fais des présentations, je veux surprendre. Moi, ce que j'aime, c'est quand quelqu'un me surprend. Quand un film, la fin, là, on ne la voit pas venir de trop loin, on est surpris, c'est le fun. Un livre, la même chose. Quand on lit Harry Potter, puis qu'à chaque page, il se passe quelque chose, moi, j'embarque là-dedans. Je voudrais être dans la parade, mais je la regarde passer un petit peu. Pourquoi? C'est sûr qu'on voudrait être dans la parade, mais tout le monde ne peut pas être dans la parade. Là, moi, c'est le petit pas par petit pas. Ce que je fais dans la société, si c'est en regardant... Ça en prend. S'il y a une parade, là, ça prend du monde pour regarder la parade. Des fois, je regarde la parade, puis je la trouve le fun, puis je dis aux autres autour de moi, on a une simple et belle parade. Bien, c'est déjà quelque chose de plus. Des fois, on est plus proche de la parade. Tu sais, on se dit, bien là, on embarque un petit peu dans la parade, puis des fois, on finit dans une char allégorique. Mais c'est pas toujours la même place, c'est pas... Alors, c'est par gradation qu'on arrive. Des fois, on est dans la parade, des fois, on l'est moins, puis des fois, on l'est plus. Puis je suis convaincu que... Est-ce que je la regarde plus que je la... Probablement, je la regarde plus, là, parce que... Je veux pas de... d'autres choses, là. Mais je fais bien ce que j'ai à faire. Ça fait que je me dis, un petit bout de parade, là, je l'ai bien fait. Au niveau de la société au Québec, je pense que c'est une société ouverte qu'il faut qu'on aille. Ouverte, là, vers les gens, vers les nouvelles personnes, vers les gens qui viennent de différents horizons et qui nous font vivre des choses absolument extraordinaires. Soit en nourriture, soit en culture, soit en musique. Alors, c'est cette ouverture-là que je vois. Si on s'ouvre sur les gens, si on s'ouvre sur le voisin, sur les parents, sur les gens qui nous entourent, sur les gens avec qui on travaille, si on s'ouvre, si on échange, si on participe à certaines choses avec eux autres, je pense qu'on est gagnant. On est gagnant. Au niveau du Québec, c'est cette ouverture-là. Je viens d'une petite ville qui est pas Montréal. Je viens de la banlieue où il n'y a pas beaucoup d'immigrants. C'est pour ça que je veux du changement. C'est pour ça que je veux que les gens aiment les gens autour d'eux autres. Parce qu'on est des êtres humains, il faut vivre ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là que le fait de vivre ensemble à notre échelle, on va être contre la guerre, on va être contre les gros conflits. J'ai déjà travaillé en politique quand j'étais plus jeune, pour des élans de société. Aujourd'hui, la politique, je trouve ça tellement loin. Je trouve ça tellement compliqué. Changer une structure politique, je ne saurais pas quoi mettre à la place. Dans le temps, quand j'ai étudié, il y avait du marxiste-léniniste. Puis on jurait que par Mao et par Staline et toutes ces compagnies-là. Puis on était contre le capitalisme. Puis mis à part Cuba, que ça réussit un petit peu, puis réussir, on le dit vite, c'est qu'on n'a pas trouvé de solution à nulle part ailleurs. Puis on reste dans notre vieux capitalisme. On le trouve vieux, mais on ne peut pas le changer. On le changerait. Moi, je le changerais. C'est sûr que je le changerais. Pour un peu plus de communauté, un peu plus de communautaire. Je suis encore indépendantiste, mais... Indépendantiste léger. Indépendantiste, là... Oui, oui, je le ferais encore. Mais c'est plein, plein, plein de compromis. C'est ça. Il faudrait qu'on se donne un but. Mais pas en pelletant par en avant, en s'investissant par en avant. Mais pour ça, bien... Vous allez voir, je pense que la société, puis la société en voudrait. Ça nous prendrait... Peut-être un peu quelqu'un pour nous mener, là. Tu sais, pas nous... Tu sais, des René Lévesque, là. Des gens, là, qui ont... Qui ont quelque chose. Qui ont quelque chose à nous dire, à nous faire avancer. Qui ont une vision. Moi, je pense que ça nous prendrait quelque chose comme ça au niveau du Québec pour nous faire avancer. Je parle de quelqu'un qui a des idées, qui a des convictions, qui a l'honnêteté de nous... De nous parler, de nous dire des choses, puis de nous faire avancer. On a besoin, des fois, là, tu sais, de... On va y aller, mais on a besoin de se laisser râler. On a besoin de faire confiance à quelqu'un, là. Tu sais, oui, oui, oui. Un guide. C'est qu'est-ce qu'un Québécois... Quand on a 60 ans, ou je vais avoir 60 ans dans quelques mois... Je suis plein de préjugés, là-dessus. On est plein de préjugés, là-dessus. Un Québécois, c'est un chial, là. Un Québécois, c'est un grat... Un gratzen. Un Québécois, là, il y en a trop contre l'argent. Puis, c'est pas tout faux. C'est-à-dire, c'est pas tout faux. C'est pas... Moi, le Québécois, il est souvent chialeux. Puis, des fois, je me dis, hein, coudonc, ben, personnellement, là, je n'ai pas obligé d'étendre... Quand... On n'est pas obligé de toujours chialer. La société n'est pas obligée de toujours dire ce qui ne va pas. Mais on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Sans qu'elle le dise, elle se sent chialeuse. On se sent chialeux. On se sent garatte la scène ou on se sent avec une mauvaise relation avec l'argent. Avec une relation ambiguë avec la religion. Le Québécois, on se pose encore bien des questions. Bien, bien, bien des questions. La société, là, on... Il faudrait qu'on soit capable de trouver un défi, un challenge, là, pour la société québécoise. On... Qu'est-ce que ça pourrait être un mieux-être, là, pour tout le monde, là? Tu sais, une égalité des chances. Moi, je pense que la société québécoise, elle devrait travailler pour l'égalité des chances à tout le monde. L'égalité... objective, là, tu sais... Moi, en tout cas, en vieillissant, j'aime bien mieux plus vieux que plus jeunes. Parce qu'on a fait des petites folies quand on était jeunes. C'était correct, là. Tu sais, c'était... C'était sur l'air du temps, là. Mais... Même au niveau de la politique, même au niveau de tout, là, tu sais... Plus vieux, là, t'as... T'as des bonnes idées, t'as du vécu, là. Je veux pas dénigrer ce que les jeunes... Ce que les jeunes font par rapport à la politique ou à ces choses-là. Puis je suis comblé par ce que les jeunes ont fait, là, avec le printemps érable et ces choses-là. Ça faisait longtemps qu'on voyait pas venir ça. Qu'on se disait que les jeunes, là, avant que ça soit avec du got, là, comme on en a eu, nous autres, un peu dans le temps, dans les années 60-70, ça a au moins donné une image du jeune dans la société qui était plus ouverte que ce que... Ça nous a montré qu'on était dans le champ un petit peu avec les jeunes. Ça nous a montré ça. Est-ce que le résultat politique, ça peut pas se faire vite comme ça, mais ça va se faire. On sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ça. On voudrait que ça change vite. Puis ça, ça change pas, je pense, à n'importe quel âge, mais c'est le temps qui fait la patine. C'est le temps qui fait que ça va rentrer. Puis l'image des jeunes, elle va rentrer. L'image des jeunes dans la société, elle va faire sa place. Je suis convaincu. La religion a de l'importance dans notre société. Je serais prêt à dire que oui. Pas dans la Vienne, par exemple. Mais dans ma famille, dans des amis, dans le milieu, c'est encore, sans être religieux, c'est encore, ça a de l'importance. Si on prend la religion pour se donner des règles, ça a sauvé le monde. Moi, je pense que à partir du Christ jusqu'à aujourd'hui, ça a sauvé le monde. Il y a des gens qui ont mis dans la religion, dans les règles religieuses, tout un pan de leur vie, toute une démonstration que ça prenait ça pour être... Ça prend quelque chose en dehors pour être capable de bien vivre ici aujourd'hui. Il faut qu'on croie, ou en tout cas, il faut que les gens, certaines personnes, il faut qu'elles croient qu'il y a quelque chose à l'extérieur. J'ai de la misère à me l'imaginer encore. Mais je pense que la religion, là-dessus, elle a servi à une certaine règle de la société. Elle a servi à faire que la société soit meilleure. Je ne peux pas nier ça. Toi, quand on arrive à des sujets comme la mort, quand on arrive avec des sujets comme la religion, puis tu sais, c'est pas loin ça, la mort puis la religion, puis il y en a qui deviennent religieux plus ils vieillissent parce que plus ils approchent de la mort. Non. Moi, je mets une croix là-dessus, mais j'ai de la misère à croire à ça. J'ai de la misère à voir que des gens avec cette intelligence, des gens avec cette connaissance, aient voulu nous faire à croire des affaires qui n'avaient pas d'allure. Il y avait des affaires qui avaient de l'allure, mais il y en avait qui n'avaient pas d'allure. à croire. Me compter des menteries dans mon miroir, je pense, honnêtement, je pense, je sais pas. On se pose la question, puis... mais j'en vois pas. Non. Je... je... en tout cas, j'essaie de pas m'en compter. Les mensonges qu'on se compte à nous autres ou qu'on se compte sur soi-même, je suis pas sûr, moi, que j'en ai beaucoup par rapport à moi. Euh... Je travaille sur des choses. J'ai déjà arrêté de fumer. Fait que je sais c'est quoi travailler sur des affaires. Euh... On a chacun nos... Moi, je dis, on a nos bébites, on a nos affaires, puis... Mais on travaille là-dessus. Moi, j'ai plus tendance à travailler là-dessus, à travailler sur comment est-ce qu'on peut changer des choses, comment est-ce qu'on peut améliorer, pas... pas rapporter ça à nous. Ouais, mais moi, le paraître, ça m'impressionne pas beaucoup. Moi, le paraître, ça m'embête des fois plus que d'autres choses. Euh... Tu sais, les gens arrivent avec des vestons, des cravates, et puis... Qui est un paraître, qui est une forme de paraître. Euh... J'ai une fille qui a étudié en maquillage. OK. J'ai pas de bijoux. Je porte rien. J'ai pas de... Je porte rien de ces choses-là. Le maquillage, je trouve ça plus ou moins important. Elle, elle aimait ça. Elle a étudié là-dedans. Elle a appris des choses puis elle m'a montré des choses que je trouve incroyables. Euh... Mais c'est pas des choses qui me portent. Tu sais, c'est pas des choses qui me... Fait que le mensonge par rapport à moi, j'en ai pas beaucoup. Je pense pas. Au fait de pas être... Au fait de pas être honnête, c'est pas tellement du mensonge où c'est un biais qui est donné à la société par des gens qui... Le mensonge de la consommation, le mensonge de l'environnement qu'on respecte pas, puis qu'on peut pas respecter. L'humour au Québec, je vais faire une phrase qui est quand même un gros préjugé. Moi, je suis pas très, très humour, comme dirait mon garçon. Je suis pas très, très pâte à la viande ou des choses comme ça. Je suis pas très, très humour. L'humour, l'intéresse, c'est ta petite dose, c'est ta parcimonie, t'sais que tu trouves quelque chose de drôle, c'est le fun. Ouais, le rire, il veut... Il peut pas montrer qu'on est bien parce qu'on est bien. On est bien au Québec. On a de la richesse, on a de l'ouverture. Ouais, bien, de l'ouverture. Mettons de l'ouverture sur des choses, là. On commence de plus en plus à s'ouvrir. Mais le rire, les gens veulent rire. Pourquoi est-ce qu'ils veulent rire? C'est peut-être parce qu'ils ont changé de religion. Puis que la nouvelle religion aujourd'hui, c'est le rire. Ça pourrait être ça. La célébrité... Puis c'est le 15 minutes de gloire de Andy Warhol, là. C'est ça. Les gens cherchent ça. Puis c'est tellement futile, pour moi, là, que je sais pas pourquoi est-ce qu'ils cherchent ça. Pourquoi est-ce que les gens veulent être connus, connus rapidement? Les gens sont allés vers des valeurs futiles, probablement. Vers des valeurs qui ont pas de... Je dis des valeurs, puis ça devrait même pas probablement s'appeler des valeurs. Ils sont allés vers des intérêts qui les amènent à des endroits ou à des places qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de fondation. Une valeur, ça a une fondation. Ça a une histoire, ça a de la famille, ça a de l'entrain, sa vie en soi, c'est affervescent. Ça, c'est une valeur. C'est quelque chose qui est important dans la société. Aujourd'hui, on parle de toutes sortes de choses, puis ça tombe tout de suite. Mais bon, dans le fond, c'est peut-être pas grave si ça tombe. On va se reprendre. Non, c'est plus fondamental que ça, une valeur. Ce que je reproche aux médias, une seule chose, c'est la vérité. On dirait qu'ils ont la vérité. La vérité, dans les médias, ça doit pas nous être imposée. On doit la chercher nous autres-mêmes. Les médias nous disent, non, ce que vous voyez, c'est écrit dans le journal, c'est vrai. Tu sais, on revient à ce que c'était avant. Tu sais, quand ma grand-mère disait, c'est écrit dans le journal, c'est vrai. Puis là, je disais, en tout cas, j'ai dit, à un moment, j'ai déjà fait une conférence de presse à un moment donné, puis on a dit tel chiffre, puis ils ont multiplié ça par 10, il y a un zéro de trop. Oui, mais ça, c'est une petite erreur. Oui, mais s'ils ont fait celle-là, ils peuvent en avoir fait un autre ailleurs. Les médias sont aussi importants que le pouvoir politique. Puis les médias étant Facebook, Twitter et compagnie, tu sais, c'est l'élargissement. Écoutez, vous dites une niaiserie, puis vous passez à un million de fois Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada